Bonjour Boss ! Salut James ! Bienvenue dans Rail Level ! Alors, tu reviens avec un beat d'em-up, c'est une brule, en forte, on ne va pas se focaliser sur ça, récent, néo-retro comme on dit. Exact. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Final Vendetta. Alors Vendetta, un nom bien connu du monde. Voilà, donc on va voir ça, qu'est-ce que je te propose de lancer le run directement ? Let's go ! Allez, c'est parti ! Alors, quel est ton objectif sur cette partie ? Je vais essayer de faire un run continu, simple, efficace. D'accord. Donc, choix entre les personnages, donc je t'ai choisi parmi trois, donc la fille, le début du casque. Voilà. Un début devant les garages, double dragon. Ça, double dragon, bien sûr. Voilà, des coups, on va voir. Donc c'est un jeu qui se présente plutôt comme un jeu hommage, ou en tout cas... Clairement, c'est un hommage aux Beats & Mall d'époque. Tout en apportant un peu ce qu'a apporté Street Octet 4, c'est-à-dire un gameplay beaucoup plus fourni et beaucoup plus riche. Et pas mal de possibilités. D'accord. Bon, alors, pour s'il y ait du classique, là, dans une palette de coups, on va y revenir. Tu as d'autres quelques petits éléments du décor pour récupérer quelques petits items, là. Voilà. On a toujours ce système de barre qui est très connu, en haut, avec ce côté jaune-rouge, comme a fait Fight et autres. Donc là, on est sur du connu, le nom du perso, ta barre de vie, là, une pizza au sol, qui, voilà, va te faire récupérer ce que tu as perdu. Et par contre, petite subtilité, c'est pour ça, j'en parle, qui est un classique, c'est de voir apparaître le nom des ennemis et la petite jauge de barre des ennemis au moment où tu les tapes. Exactement, très pratique. Et par contre, première chose que je découvre, parce que moi, je découvre ce jeu, je n'ai absolument pas joué. Et donc, c'est un jeu, on peut le rappeler, là, qui joue sur quelle version ? C'est la version PC. Le PS4. Le PS4. Je crois qu'il est un peu sur toutes les machines. Il est sur Switch aussi, il est sur PS4, il est sur One, il est sur PS5, etc. Voilà, moi, ce que je remarque, c'est cette barre de super. Ça, c'est peut-être pas très commun dans les anciens du genre. Le seul que j'ai en tête, c'est peut-être Final Fight 3, sur Spantando, il y avait une jeu de super. Il fallait faire un peu une manip. Alors, à quoi il sert ? Donc, en gros, en fait, pour faire simple, dans la plupart des builds et molles, il y a toujours, si on appuie sur deux boutons en même temps, on peut faire une attaque spéciale pour nous dégager, voilà. Mais en somme, la plupart du temps, on est exactement bien là, si il y a la jeu de super, on peut s'en servir pour utiliser des confessions. Donc, on peut les enchaîner. Là, on peut parler du gameplay parce qu'il est vraiment très riche. Donc, il y a un bouton pour sauter, un bouton pour donner des coups classiques. Il y a deux boutons. Il y a quatre. Il y a quatre plus combinaisons de coups. Et ensuite, il y a un bouton où, lorsque l'ennemi est au sol, on peut lui mettre des coups. Et donc, voilà. Et puis après, il y a des combinaisons de coups. Il y a des combinaisons de coups, notamment le dash. On peut lâcher. On peut faire... Le dash, c'est pas deux coups vers l'avant ? Exactement. Ouais, c'est ça. Le personnage va se mettre à courir. Et puis après, si on appuie sur une touche, ça va mettre un coup. On peut faire une combinaison de dash, plus saut, plus coup. C'est assez fourni. Donc, il y a des combinaisons de coups. Et notamment, j'en ai utilisé une qui, elle, n'utilise pas de jauge de vie, si jamais on l'utilise. C'est pour ça qu'elle va être très puissante. C'est une espèce de adhocaine. C'est une manière spéciale ? Moi, dans ma tête, j'ai les boutons PlayStation. Donc, c'est trié en puceron. Donc, c'est deux boutons simultanément ? Voilà. On appuie ces deux boutons simultanés. Et puis, on a pu voir que j'ai fait une espèce de toupie. Et ça, par contre, c'est le coup pour se dégager. Comme de la jauge de vie. Mais si on a la super, on peut utiliser ces coups-là pour ne pas perdre de vie et se dégager. Et grosse, grosse subtilité à bien prendre en compte. Et ça, au début, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est un truc qui était aussi présent dans Finisher. C'est le fait de faire deux fois flèche haut ou deux fois flèche bas. En fait, on va faire une esquive vers le haut, alors une esquive vers le bas. Et ça, c'est extrêmement puissant. Surtout lorsqu'on se relève. Parce que mine de rien, on ne s'en rend pas compte. Il faut prendre le genre 20% de compte. Je te coupe. Il y a un système de rank. Donc, ça explique certaines choses. Il y a du rank. Là, on peut le voir aussi. On peut scorer. On est récompensé si il y a des ennemis, etc. Mais surtout, il y a une difficulté arcade. D'entrée de jeu, le jeu est en mode difficile. Il n'y a pas de notion normale. C'est facile, difficile ou ultra ou pas. Je ne sais pas trop. C'est quoi le niveau supérieur. Mais le jeu, il est vraiment dans le style un peu arcade. Dans le sens où, dès l'instant où on prend des dégâts, on se fait lâcher. Et des vies, on peut vite les perdre. Là, quand on parle d'hommage, on est sur des décors classiques. On a commencé devant les garages et tout. Là, le stage du métro. Voilà, on allait dire. En mode ghetto. Exactement. Par exemple. Moi, je te dis, les coups perso me font penser plutôt du street of frais. Je pense qu'il y a une vraie inspiration de ce qu'on a. Même Google avec les personnes. On peut continuer dès qu'ils sont en guerre. Tu vois, là. On a vu taper au sol. Ça, c'était pas présent dans la plupart des anciens. C'est les années 90. C'est peut-être là l'hommage à Vendetta parce que c'est le seul jeu que j'ai en tête. Tu ne vas pas te donner vraiment des coups au sol. Et de cette manière-là, avec tes coups de pieds, c'était Vendetta. Je ne sais pas s'il y a rien avec le titre. Oui, avec le titre. Sachant que la version original, c'était Crime Fighter. Oui, tout à fait. Il n'a pas eu que plusieurs titres sur la localisation. On peut parler rapidement des musiques qu'on entend. Voilà. Les musiques que j'ai appris en préparant l'émission. C'est un jeu fait à part. Est-ce qu'il roulait quand même ? C'est vrai. Il y a un bureau. Et il s'avère que les musiques, au lieu de les composer, ils ont fait appel à la scène anglaise. Intéressant. Et donc, ce sont des groupes connus. Je ne vous connaissais pas moi. UtahSense Futurecast. Et je lis en même temps. Mighty Cats. Enfin, des musiques connues qui ont... Du coup, ils rentrent très bien dans le jeu. Ce qui permettent de la lancée dans l'ambiance. Voilà pour la petite aparté musique et historique. On a oublié de préciser aussi que c'est un jeu récent. On disait Neo Retro. Mais il est sorti en récent, quand vous regardez cette émission. Il sort le 17 juin 2022. Donc, c'est quand même assez... C'est récent un peu qu'on voit le style. C'est vraiment du goût Pixar. Et il sort aussi, c'est un petit peu. Nous, on connaît l'OTMU en vidéo français. Il sort un peu sur tout ce que c'est Neo Retro. On a parlé de la cité Street of Red 4. Ou le dernier Torto Ninja, etc. Donc, il y a une espèce de revival. En tout cas, de sortie, de demande de beat them up. Exact. Après, c'est bien le fait qu'il y ait cet effet de mode. Mais encore faut-il que je sois bon. Moi, c'est ce que je vais essayer de vous montrer avec ce titre. Il y a été une excellente surprise. Parce que j'aimerais vous mentir que j'ai vu les teasers. Tu as suivi, on va dire, le développement ? Comme ça se fait maintenant ? Je suis pas trop sur le développement. Mais je sais que mon pote, il m'en a parlé. Je suis pas... D'accord, en fait, c'est plutôt le bouche-à-oreille qui était là-dessus. Combien de fois que j'ai vu, je suis bon, il n'a pas l'air ouf. Mais finalement, je me suis chopé une clé pour pas trop cher. Je me suis dit, bon, ça vaut le coup. Mon pote, ça, il passe à la maison, je vais faire une session un peu rétro. Et finalement, c'était vraiment une excellente surprise. Le jeu est vraiment top. C'est pour ça que je me suis attardé vraiment sur le jeu. Il y a eu un super coup là ? Exact. Un coup de super, ça non ? Exact. Comme je l'ai dit, en fait, la difficulté monte très, très rapidement. Et on peut se faire tabasser et perdre notre vie très rapidement. Et là, on va le voir. Hop, j'ai récupéré ma jauge de vie. Mais là, par exemple, ça va être une séquence à cette équipe puisqu'on va avoir des ennemis qui vont sortir de la rame de méthode à droite et à gauche. Et il y aura vraiment un max d'ennemis. Là, on n'est pas limité aux compétences techniques de certaines consoles d'époque. Là, il y a de l'ennemi et ils font pas mal de dégâts. On peut le voir. Il saute par-dessus ou jette des couteaux. Et c'est là où il faut maîtriser cette technique qui est vraiment indispensable. Faire l'esquive soit vers le haut, soit vers le bas pour éviter de se faire tabasser puisque les ennemis sont assez prioritaires dès qu'on met des coupes. Surtout à la relever. D'accord. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, je relève ça du côté historique un peu puisqu'on est sur un jeu hommage à un genre bien particulier. Un genre fondateur du jeu vidéo. Le fait que les limitations techniques qui ont disparu pour ce jeu néo-rétro permettent des choses qu'à l'époque, c'était compliqué d'avoir des sprays de grande taille, d'en mettre beaucoup à l'écran, de continuer à les animer, etc. Même les animations, les différentes animations. Je sais pas si c'était un énorme travail de programmation. Et donc là, voilà, on se retrouve avec tous ces jeux à convainciter. C'est ce qu'on fait le faire. Turtle est celui qui se fait le grand état, avec la possibilité d'afficher beaucoup plus d'ennemi à l'écran, pas d'accessement. Quelque chose de... Un gameplay beaucoup plus fourni. J'ai oublié d'avoir un bouton. On peut se protéger. Ah, il y a un bouton de garde. On peut garder. Tu l'étais dit un peu, non pas trop ? Je suis assez old school dans ma manière de sous-schooler mon élevé. Ma mère défense, c'est le tac. Dans les vidéos, c'était souvent ça. D'ailleurs, là, ça s'est pas trop vu. Mais dans Final Fight ou dans d'autres jeux comme ça, on se colle au bord de l'écran et on ne fait même pas apparaître sur notre écran l'ennemi. Alors, il peut revenir sur ce rang là. C'est quoi ? C'est basé sur la vitesse ? Tu as essayé de regarder la TTE, la fondament TTS ? Pas perdre de vie. C'est assez rapidement. Mais généralement, j'ai noté que quand je ne perds pas de vie, j'ai une bonne note. Dès l'instant que tu perds une vie, ça... Et donc là, pourquoi tu étais en eux ? Je sens que j'ai perdu une vie au cours du stage précédent. Et donc là, ça a directement... Tu peux gagner des vies ? Justement. Donc, pour pallier la difficulté, au début, je me suis dit que le jeu est une scène. C'est vraiment difficile. En fait, on a pas mal de vies. Et surtout, on a une vie cachée à chaque niveau. Ah, à découvrir dans mon décor, on va dire. Exactement. Et elles sont très, très bien cachées. Quand j'ai su ça, j'ai réussi à en découvrir que deux par moi-même. Tu en avais sur cinq, hein ? Je l'avais noté au départ. Tu crois que tu avais déjà cinq vies ? Exact. Après, il y a des extendes aussi, mais évidemment. Donc, il y a des vies cachées. Et donc, il y en a une dans chaque niveau. Et elles sont vraiment très bien cachées. Et je reconnais que oui. Bah écoute, tu vas nous dire quand tu vas les récupérer. Exact. Et pour ma part, je reconnais que j'ai regardé les vidéos sur internet pour essayer de savoir où elles étaient. Après, le reste, le chemin, tout ça, c'est moi qui ai fait ma route. Donc, peut-être qu'il y a des trucs optimisés. Mais après, le reste, vraiment, je vais faire l'ancienne. C'est moi qui ai fait moi. Bon, là, on va sur un jeu linéaire. De toute façon, de gauche à droite. Là, par exemple, il y a une vie cachée. Elle était cachée derrière le poteau. Vas-y pour la trouver celle-ci. Ah ouais. Donc, à moins de piffer. C'est-à-dire, elles sont très très bien cachées. Quelque part, c'est tant mieux. Pour ceux qui veulent le côté découvert. Pour ma part, je me suis un peu spoil là-dessus. Alors, je ne sais pas si on est sur une séquence ascenseur. Si. La séquence ascenseur. Donc, la séquence ascenseur. Elle était assez courte. On va voir si elle continue. C'est juste que là, elle s'est arrêtée pour laisser entrer les vagues. D'accord. Donc là, on est sur les séquences classiques. Exact. Un moment, pareil. C'est assez limité ou de certains temps. Mais c'est très efficace. Mais le temps de mettre le coup. On peut se faire avoir. Par l'ennemi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il va avoir une certaine portée. Et le mettre avec un bon timing. J'insiste. Là, la partie est assez bien gérée. Mais les ennemis sont très traîtres. Ils sont assez priorités. Ils peuvent vite vous mettre des coups. Et vous faire combien de dégâts. Là, par exemple, parmi les strats assez récurrentes. Cette demoiselle met des coups de fouet. Et pour éviter d'activer son coup de fouet. Ou alors qu'elle saute dessus. Qu'elle met un coup. Je fais en sorte de faire du haut-bas. Parce qu'en fait, son attaque va être activée. Si elle est sur la même ligne que moi. Il y a une certaine distance. Donc, je fais au-bas, au-bas, au-bas. Je fais qu'elle vienne vers moi. Je fais qu'elle vienne vers elle. Et là, je lui mets des coups. Et ça, c'est une technique assez récurrente. Avec Bits et Moles. Et importante à maîtriser. Pour éviter de se faire avoir. Pareil. Pour éviter d'être sur eux. Lors de leur relevé. Parce qu'en fait, ils sont invulnérables. Ils vous mettent un coup. D'accord. Ils ont un petit temps. Pour retrouver leurs esprits. Exactement. Parce que je n'utilise pas suffisamment. Mais on peut mettre des coups au sol. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Mais forcément, s'il y a des ennemis qui sont invulnérables à relever. On prend si un risque. Voilà. Tu as l'air puissant de teindre sur ces ennemis. Parce qu'à quelques coups, on voit leur barre qui descend direct. Après, il y a bien évidemment des ennemis qui sont assez faibles. On peut les battre assez rapidement. Mais ils sont assez prioritaires. Là, je me mets au niveau du poulet. Parce qu'en fait, c'est la dernière séquence avant le boss. Et je sais que je peux vite me faire avoir. Surtout avec ces ennemis qui ont des casques. La série, c'est le nombre de... Juste en dessous de sa barre de vie, il y a marqué 30 séries. Franchement, ce n'est pas les ennemis. Ce n'est pas les ennemis. La série, je pense que c'est la plus depuis le début du jeu. On va voir. Je ne suis pas trop attardé là-dessus. Une espèce de momie se paraît. C'est un personnage qui a une tenue un peu de... Tu sais, les gens qui sont en psychiatrie. Oui, voilà. Oui. On fait un gros partenant. De camisole de force. Merci assistant. Merci au public. Et donc lui, en fait, il est très relou. Il fait pas mal de dégâts. Mais l'objectif, c'est que je sais qu'il disparaît, rapparaît. Et à un moment ou à un autre, il va se mettre sur moi. La technique que je fais, j'utilise que le light. Je fais gauche, droite, gauche, droite. Et à un moment, il va être bloqué. Je vais vous faire du... C'est une technique de Street Fighter, ça. C'est vraiment technique. Il a tout compris 2X. C'est certainement ça. Et d'ailleurs, de manière générale, je vais essayer de faire mon combo. Je vais faire 2-3 coups. Et ensuite, je vais cancel avec mon espèce d'Adoken. Ça va être souvent ça, ma phase de combo pour faire du dégâts. Alors, il y a le temps que tu mets. Il y a quelques phases. Je pense que ça doit reprendre un peu. Parce qu'il te donne un bonus point à la fin. Là, pareil. Là, on est sur le board. Clairement, on est très classique. On reste classique, mais il reste quand même assez joli, je trouve. Il est très joli. Il est assez fidèle au niveau du pixel art. C'est assez beau. L'animation est assez fluide. Ils sont assez généreux au niveau des animations. On le voit. Le décor derrière du London Bridge, à peu près là. J'ai activé le filtre de Starline. Il y a cette possibilité-là. Parce que là, on voit clairement que ça reste en pixels. Alors que techniquement, on pourrait faire une image plus lisse, plus belle, etc. Donc, on reste dans l'esprit. Là, tu vas le voir. Là, il y a une vie cachée. Une espèce de mouette. Il faut donner un coup sur la mouette pour récupérer la mouette. D'accord. Il faut vraiment... Voilà. Donc, ça, à moins de vraiment s'amuser à faire tout n'importe quoi dans le jeu. Donc, je vais te faire utiliser la question. Tu sais à quel moment tu as les extèmes ? Parce que là, tu es à 8 vies. Donc, tu avais peut-être une entrée. Oui. Tu devais en avoir une ou deux et les extème. Effectivement, on a des vies. Donc, c'est généreux en vie quand même. Exactement. Et heureusement, parce que le jeu est très difficile. Mais par contre, une fois qu'on commence à le maitrider, c'est là où, effectivement, il y a la notion de score. Et là, on ne va plus cesser de faire de la perte. Et il y a moyen de... Alors là, tu abuses du Hadoken pour les repousser. Alors qu'ils ne sont pas clairs. Pourquoi tu ne t'approches pas pour mettre un coup ? Et non. Parce qu'à la relevé, en fait, ils sont invulnerables. Et c'est eux qui vous mettent un coup. D'accord. Et ils sont assez traîtres. En fait, dès l'instant, tu veux un peu te la jouer à la régulière, puis bon, je vais mettre des coups. En fait, non. Le jeu, les ennemis sont vraiment courrières. Là, par exemple, j'ai eu la chance, mais elle allait le mettre une hypercute. Donc, ouais, les ennemis sont assez courrières dans ce jeu. Donc, des fois, il ne faut pas... Ne pas hésiter à abuser ce genre de technique, parce que c'est à volonté. Et ouais, il vaut mieux que ce soit eux que nous... Là, il y a un petit truc assez sale. Une espèce qui commence dessus. Donc là, il y a le petit panneau qui t'indique, juste avant. Exact. Mais en fait, tu ne sais pas où aller. Exactement. Donc, en fait, ça ne va pas être exactement au même endroit à chaque fois. Et je ne pense pas que ça calcule votre position. Donc, des fois, il faut faire du haut au bas bas. Tu as fait plusieurs parties, j'imagine, quand même. Donc, d'écoute, tu as du random un petit peu ? C'est quoi sur les salles d'ennemis ou sur les décors ? Pour l'espèce d'encre, c'est un peu... Je n'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. Mais je pense que c'est un peu random. Après, non. Heureusement, c'est une même séquence d'ennemis. Mais là, j'ensement au niveau des ennemis. C'est des ennemis qui sont très très... Et ça va très vite, en fait. C'est pour ça que j'essaie de faire du haut bas et de naviguer sur le décor pour éviter d'enclencher leur pattern. Notamment, on a pu voir cet ennemi qui est très désagréable. Il saute et il vous lâche des couteaux. Donc, ça veut dire que si vous faites un enseignement sur un ennemi... Là, par exemple, là, c'est un piège à con. Ça vous moins une shot. On perd une vie directe. Donc, les premières fois, c'est très désagréable. Après, une fois qu'on a compris le truc, on peut faire un dash vers l'arrière et puis on esquive des machins qui vous tombent dessus. Mais en fait, là, il y a ce genre d'ennemi qui, lorsqu'il saute au-dessus de vous, vous jette des couteaux. Donc, ça veut dire que si vous faites un enchaînement avec un autre ennemi, il ne va pas jeûner pour venir et vous jeter des couteaux en pleine face. Donc, c'est pour ça qu'il y a une navigation à faire dans le décor pour essayer de gérer tout ce flux ennemi. Donc là, tu utilises la technique que tu nous as déjà 20 et 20 fois montrée. Ils ont pu jeter les armes ce temps. Oui. Ta technique, en fait, de rendre plus facile le jeu en étant, du coup, agressif. On voit bien que ces ennemis-là, si tu les laisses, je suis étonné par la vitesse des ennemis. Ils font même certains des dash vers toi. Exact. Donc, tu as toujours cette volonté quand on veut performer d'être l'agresseur, ne pas être attentif sinon, c'est le jeu qui... Pour ma part, ça fait partie de tes réflexes, de ton approche générale. Là, je me suis raté. Je voulais mettre un coup, mais en fait, j'ai fait un dash et j'ai foncé sur le marine. Là, c'est des ennemis qui, curieusement, je les apprécie bien de ces ennemis parce que, de manière générale, des ennemis costauds comme ça, ils sont très relous. Ils font dessus. Et là, en fait, ils sont assez soft sur ça. C'est pas l'espèce de charge que prenaient les... Les gros tombent dans Final Fight, etc. Ils le font, mais en fait, ils sont tellement mous. Ou alors, on a le temps de les taper. Donc, c'est l'une des rares fois que j'apprécie ce genre d'ennemis. Et donc, ouais, c'est limite ceux que je déteste le plus. C'est ceux qui, à la relevé, sont invincibles, ou alors ceux qui ont des couteaux. Là, par exemple, pour cet ennemi, on ne peut pas s'amuser à l'enchaîner parce que sinon, on a l'encre qui vous fond dessus. D'accord. C'est une espèce de gruie. D'accord, ouais. Là, tu gardes la pizza, bien sûr. Dans le dernier moment, tu sais à peu près combien va être rapporté de recover de... Un hectare, elle ne donne pas beaucoup, en fait. D'accord. Donc là, tu sais que tu seras full, donc t'attends un peu au cas où si tu prends un coup. Exactement. Et ça peut être très vite, hein, j'insiste. Si tu repars au niveau suivant avec ta perte de vie, s'il y en a... Fort heureusement, ils te remettent full. Heureusement, parce que sinon, ça n'aurait pas possible. Donc, on a la barre du boss, là, qui doit avoir plusieurs couleurs, puisqu'elle n'est pas entamée. Donc, c'est aussi un gros classique. C'est bien, tu vois, des classiques. Des nouveaux, hein. On revient sur un classique, et on a vraiment une difficulté aussi arcade, et on reste sur une durée de vie assez correcte, en restant un format arcade, puisqu'en moyenne, ça dure 30-35 minutes. Contrairement, par exemple, je pense au Top Ninja, qui est récemment sorti. Lui, une partie, c'est un genre 1h30, 1h40. C'était un des débats sur ce titre, on en parlera si un jour on peut le présenter. Mais, euh... Oui, euh... Alors, on ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut que ce soit plus long ou une durée de vie ? Il faut satisfaire... Il faut nous satisfaire. Et puis, d'un côté, des jeux trop longs, où le genre ne s'y prête pas. Puisque le beat them up, beat them all, était le 1h des gens en présélection de l'arcade et du jeu vidéo. Et, euh... Et, euh... Le grand creux et la désuétude dans laquelle ils tombaient, étaient en grande partie causés par la répétition. Exact. Euh... Donc, la répétition, évidemment. Plus le jeu est long, on la ressent. Donc, euh... Des jeux trop longs, voilà. Peut-être servir... Clairement. C'est le titre. Euh... Donc, il y a peut-être le cas. Bon, alors là, on va l'hommage. Bon, bref. D'accord. Euh... Alors, Street Fighter, évidemment, en termes de boni-stage. Donc, il y a du boni-stage. Je pense que c'est le seul, ouais. Bon, là, c'est un petit clin d'œil. C'est pour te reposer un peu. Dic-tac. Euh... Donc, le temps que tu mets... Donc, là, on voit bien que c'est des coups que tu donnes. En fait, toi, la série, on t'augmente. Ah, ok. On voit bien que c'est des coups que tu donnes. Et là, à partir du moment où tu en prends un, sûrement que ça casse ta chaine. Je crois que c'est pareil dans Street Fighter 4. Bon, le temps, bonus de série. Donc, t'as un bonus sur ça. Bonus de round, quoi. On te donne un round, quoi. On te donne un round, quoi. Et en plus, il te donne un bonus parce que tu l'as. Voilà. Double bonus. Bonus de temps. Et voilà. Ah, là, les choses se corrent. On est dans une espèce de boîte de nuit, restaurant. Et là, on va aller sur des ennemis assez costauds. Là, tiens. Oui, je vais appris direct. C'est-à-dire où l'était. Parce qu'on parlait. Il y a de jouer en dehors de l'écran. Un grand classique du genre. Et après, là, j'ai un paquet d'ennemis. Je les rassemble. Et je fais que de la token. Ah, là, je... Technique à l'ancien. Ah, ouais. Il faut que j'insiste. Parce que vraiment, les ennemis sont très très très. Et vous pouvez vite vous retrouver bloqué. Là, l'IA est assez bien. C'est bien géré. Quand tu joues de l'action classique, en tout cas, la super, voilà, tu l'utilises. Mais tu ne te focalises pas dessus. Exactement. Voilà. Je suis vraiment sur le côté classique. À moins de faire des juggles. C'est ce que je fais avec un autre personnage. Justement, je parle du fait qu'il y ait trois personnels. C'est vraiment top. Ils ont un gameplay totalement différent. Donc, ce n'est pas la même expérience. D'accord. C'est-à-dire ? L'autre a vraiment le bourrin de service. Il va falloir sauter sur les ennemis. L'autre, il y a moyen de faire plus, je trouve, des combinaisons de coups. Ça s'y prête parfaitement. On peut vraiment le jongler avec les ennemis. Et elle, c'est un peu plus soft. Mais en partie, elle est plus rapide. Donc, voilà. Au niveau des gameplays, je trouve que c'est assez équilibré. C'est trois personnages. Mais trois personnages bien distincts. Exactement. Et les combinaisons de coups différentes. Parce qu'elle a une spade à Doken. Mais l'autre, il a d'autres trucs. Donc ça, c'est assez intéressant. On a vu aussi un ennemi qui est très très désagréable. En fait, il a un gun. Là, je l'ai tué. Et ce genre d'ennemis, en fait, tu te dis, bon, mais ça va, il a l'écran, je le laisse tranquille. Mais en fait, non, il a un gun et il vous tue direct. Et ça, c'est assez désagréable. Ça fait partie des espèces d'ennemis clés qu'il faut apprendre à bien gérer et essayer de se libérer le plus rapidement possible ou alors d'éviter d'être sur la même ligne que lui à distance. Sinon, il vous tire dessus. Là, on peut le voir. Les ennemis sont assez traîtres. Ils essaient de vous encercler, de vous prendre en sandwich. Et après, là, c'est très désagréable. Et surtout à la relever. Ne pas hésiter. Si jamais il y a un ennemi qui est sur vous, il vous attend à la relever. Il faut faire directement deux fois flèche du haut, deux fois flèche du bas pour faire cette fameuse esquive dont je le parle. Parce qu'elle est assez cheatée et c'est très pratique. Hop, j'essaie de faire vraiment un tas. Et ensuite, j'utilise une espèce de Hadouken. Une autre, elle a essayé de prendre en sandwich. Maintenant, tu vas rester dans le coin de l'écran. Tu vois, on t'as vu. Le décor, c'est vraiment sympa. Là, j'en viens, contrairement à Street of French. Je crois le 3 où il y avait des effets lumineux un peu à la matrice. Une espèce de boîte de nuit où en fait, ça rendait super mal aux yeux. Là, quand même, ils ont gardé un côté soft. Là, t'as vu, ils ont chargé. J'ai fait espèce d'esquive. Ah oui, donc c'est un espèce d'esquive vers le haut ou vers le bas. Voilà, t'es deux fois flèche du haut ou deux fois flèche du bas. Donc, la même chose que pour faire un dash sur droite-gauche. C'est une meilleure version au bas. Et c'est une technique qui, voilà, c'est dans Finisher aussi. Et c'est vrai que je n'utilisais pas souvent dans Finisher. C'est peut-être pour ça que j'avais du mal. Mais voilà, c'est super important à maîtriser. Et pour ça, c'était la tâche. Évidemment, il y a des autres des bonus. Vous voulez donc parler sur du scoring. À faire. Donc, l'ennemi en question dont je parlais, la dernière nuit que j'ai tué, c'est celui qui a le gun. Donc, il faut faire vraiment très, très attention. À la fois, il fait... On peut le tuer assez facilement. Mais à la fois, si on le laisse faire, il fait vraiment mal. À part, il fait souvent une stratégie. Il sortait des deux ascenseurs. J'ai fait en sorte de mettre à l'extrémité de l'écran, de les rassembler, de faire un paquet des noms. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Ça peut aller très, très vite. Ouais, encore une fois, tu nous présentes, je fais des runs où tu te facilites grandement la tâche de par ton approche, en fait. De par cette technique de faire un groupe. Et ceux qui s'essayeront au jeu, une première fois, s'ils n'ont pas cette approche, il faut comprendre qu'il y a de la difficulté. Ah, clairement. Et là, hop, j'utilise à nouveau cette richesse du gameplay. L'ennemi était au sol. Là, je l'ai pris déjà. J'avoue que je n'ai pas voulu. C'était très beau à voir, mais ce n'était pas voulu. J'en ai profité. Et là, j'essaie de gérer à la fois ces deux ennemis qui me jettent des coups de couteau, mais à la fois eux qui essaient de me tuer à distance. Donc là, hop, parfait, je resserre mon paquet d'ennemis. J'utilise cette espèce de... T'as vu ? Ça fait beaucoup de dégâts. Je ne suis pas sûr que ça passe un one-shot, mais en tout cas, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Dès qu'il y en a un qui va par à l'écran, c'est celui qui le priorise. L'ennemi à battre numéro un. Celle-ci, je l'avais trouvé. Petit point de détail, regarde les groupes. Je vais parler des noms des groupes. J'avais retenu le côté elite. Et à droite, c'est très graphique. Vous connaissez la fille de Bossly. Et là, il y a le retour... Il y a le retour du boss 1 qui est un ennemi assez simple. Donc, il y a aussi ce retour des boss qu'on va avoir. Bon, en classique... Peut-être de Boss Rush, non ? Non, ils se fondent dans le... Pour ce stage-là... D'accord. Il y en a qui. Ne spoilons pas. Exact, pareil. Je n'hésite pas à abuser de cette technique. Lors de la relever. Je ne l'ai pas vu faire beaucoup de sauts au final. Il y a aussi la technique du saut. Il y a aussi un pied plongeant ou quelque chose de ceci. Par exemple, avec le go-run de service, je n'hésite pas à utiliser cette technique-là. Là où il y a une espèce de... Mais avec elle, ça ne te paraît pas efficace si tu préfères ce qu'on va d'auquel. Là, tu as pu voir la relever direct. C'est marrant, les petites affiches. Vu qu'on est des spectateurs, ça permet d'avoir un petit peu plus le décor. Mais c'est génial. C'est génial. Ils ont fait pas mal de détails. Là, tu as même l'affiche qui est jetée par terre avec des planètes et autres. On connaît bien Bloodsport, là, maintenant, avec Van Damme. C'est que j'ai venu de le découvrir, j'ai même pas fait gaffe. Voilà. Il y a un dragon qui est derrière. C'est le film sur l'histoire de monstres. On est partis sur... Autre chose. Mais bon, voilà. Ça ne fait que renforcer le côté hommage. Exact. Et là, petite stratégie. Il y a 20 poulets. Si on ne le prend pas et qu'on tue le dernier ennemi, on passe directement au boss. Donc ça, c'est un peu dommage de perdre cette option de récupérer de la jauge de vie. Si on a pris du dégât. Et là, on a deux boss en même temps. Autant dire que ça va être un peu sport. Ouais, donc c'est le boss Capoeira un peu. Et en fait, au début, ça a marché, la mate technique. Mais après, il commence à devenir assez... C'est aussi hommage. Assez difficile. Et là, bon, là, je commence à me faire tabasser. J'ai envie de me retrouver en série. J'essaye de les avoir à la relever. En fait, tu les as regroupés. Ils sont sur le même horizon. J'essaye. Ça va très vite. Et c'est là où je pense qu'on va la lierre assez bien programmée. De manière générale, ils vont essayer de se séparer. Et donc, prendre un sandwich. Mais là, tu vois, ils sont relevés. Ils sont séparés. Je dois aller gérer autrement. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment une notion de rank. Et c'est pour ça qu'April devienne de plus en plus de coûts prioritaires. Et mes coûts ne passent pas tant que ça. Ils ont quand même assez coriace. Ça va être un regard majoritaire. J'ai pris quelques pots. Et c'est là où je mentionne le fait qu'il y a vraiment un côté arcade là-dessus. Côté difficulté. Il y a vraiment Street of Fresh 4. C'est un peu plus cool au niveau des coûts. Donc, on prend du dégâts, je veux dire. Alors, moi, je sépare quand même les build-up arcade de ce console. Donc, Street of Fresh est un jeu de console. Bonsoir, exact. Donc, vraiment, c'est un petit peu une approche différente. Dans l'arcade, il y a ce côté difficulté. Parce qu'on peut aller manger de la pièce. C'est... Et à ce côté aussi, il y a plus... plus incisible. Voilà, dans les coûts, la façon d'appréhender. Exact. C'est pour ça, je ne sais pas trop où le placer. Parce qu'à la fois, il y a un côté arcade et à la fois, il y a un côté console pour ce jeu. Ouais, c'est un bon mix. Moi, je vois beaucoup de Street of Fresh dans le personnage et les coûts. Par contre, le reste, oui, effectivement, hommage à tous les grands livres d'arcade du genre. Là, par exemple, contrairement à certains autres Bizemolls, je n'utilise pas trop l'attaque. Là, je vais juste mentionner ce secret. Là, il faut péter cet élément du décor. Il faut récupérer le couteau. Il faut retirer le couteau pour... Oui. C'est bien vu. En fait, ce n'est même pas caché. Il y a une... Tu vois la combinaison, là. Je t'avoue que je n'ai pas regardé de vidéo. Je n'ai jamais trouvé. Il y a déjà celui qui a trouvé. Mais... Donc... Ouais, ouais. Et après, oui, au niveau de la difficulté, il y a un mix en Street of. Et au niveau des chops, je n'utilise pas tant que ça. Parce que je peux vite me faire avoir par les ennemis. Mais il y a ces possibilités-là, bien évidemment. On peut choper les ennemis, les jeter à droite, à gauche. Est-ce que tu viennes ça pour les regrouper ? Mais c'est vrai que tu en as fait 3-4 depuis le début du queue, à peine ? Peut-être pas avec ce personnage. Je ne m'en rappelle plus. Si je le faisais avec le personnage le plus costaud, avec elle, je le fais moins. Parce que, comme je l'ai dit, au niveau de mon ressenti, les ennemis sont plus prioritaires. Parce que, ah oui, je fasse moins de dégâts. On a vu, c'est au couteau qu'elle a sauté direct. Et d'envoyer les troupes là. C'est le dernier niveau. D'après, voilà. Ouais, donc on arrive à la fin du jeu. Le jeu vaut votre mort. Donc, fais attention. Là, j'essaye d'attendre. Dernier moment. Puis après, hop. J'ai attendu, mais finalement... C'est bien, hein ? Ça va bien. Mais il y a cette possibilité là. Les ennemis qui arrivent par en haut. Je les accueille. Et puis après, j'essaye d'abasser. Là, on en a plus mort. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai utilisé l'attaque. Donc là, c'était super. Tu as utilisé ? C'était super. Donc, un bouton. C'est le croix et le carré. Oui, une combinaison de boutons. Je fais mon paquet d'ennemis. Je les mets dans le coin. En dehors de l'écran. Là-ci. Et puis, la plage. La question d'orage. Ça, c'est... Je ne sais plus si c'est pas... Final Fight peut-être. Une espèce de Barry qui arrive encore de niveau. Peut-être qu'Adiac, un dinosaure. Oh, un dinosaure. C'est assez régulier. Avec Barry qui roule. C'est assez désagréable. Alors, autant, au début du jeu, je voyais beaucoup d'ennemis différents. Autant là, on commence à avoir un peu... C'est vrai qu'il y a des défauts. C'est peut-être l'un des défauts sur la fin... Enfin, sur les derniers niveaux. Oui, avec les trois premiers niveaux, on découvrait des nouveaux ennemis. Comme c'est Blanc qui arrivait. Il y a Andy Bogart qui se pointe. Il va prendre une rouste. Il va prendre une rouste. Je pense que c'est évident en termes de choppouleux. Mais... Et oui, oui. Donc là, on commence à ressentir un petit peu la répétition des ennemis. Même pareil, des éléments de décor qu'on réutilise. Donc là, c'est clairement des... Pas du tout un souci dans le jeu, mais un souci, je pense, de développement. C'est là où on voit la petite limite des petits studios, en fait. Et sur des temps de développement... Et les moyens humains, sûrement, qu'ils ont. Surtout qu'on en pixel art, là. Voilà. Au bout d'un moment, il faut faire le jeu, il faut avancer. Après, quand même, pour leur défense, chaque ennemi est vraiment intéressant. Et ils ont commencé un peu à dégager les ennemis du premier niveau. Là, c'était assez banal. Là, ils te mettent vraiment les ennemis assez costauds qui sont là pour te faire du dégâts. Et je trouve qu'ils sont assez bien pensés. Par exemple, tu as cet ennemi, là, qui paraît simple au premier rapport avec sa veste noire, mais qui, en fait, est ultra résistant et ultra prioritaire. Il peut te tabasser très, très rapidement. C'est celui d'abord, là. L'espèce d'Andy Bogart. Avec une autre palette des couleurs, mais oui, oui. Et donc, on va dire, ça rééquilibre là-dessus, au niveau de la richesse des gameplays des ennemis. C'est qu'ils ne sont pas totalement neuneux. Là, on est... Là, on est... C'est absolument pas rempli à ta barre du super, là, du coup. Non. Clairement pas. C'est pas du tout... Mon objectif, si elle se remplit, c'est tant mieux. Mais là, en fait, ah oui, c'est vrai que le fait d'utiliser cette attaque spéciale, certes, ça ne diminue pas ma jauge de vie, mais ça consomme apparemment de la jeu de super. C'est l'élément que j'ai surtout noté, c'est que c'était infini et que ça faisait du dégâts. Ça faisait pas mal de dégâts, donc j'en profite, surtout sur les derniers niveaux. Ah, là, il y a l'ennemi avec le gun. Là, ouais, la combinaison d'ennemis, on a les puces à du jeu et là, ça va devenir assez compliqué. Et peut-être qu'il y a un boss rush, on verra. Il y a un élément de décor qui peut tomber, donc c'est pour ça que je me mets pas à cet endroit. On va parler de la part ensemble les deux. Il faut pas hésiter, surtout les ennemis qui s'amusent à ce côté de nous. Il faut surtout pas y laisser faire. Autant les armes sont très utiles, mais autant si, voilà, tu vois, entre le temps où je vais mettre mon coup et le temps où ça va faire un dégât, ça prend, voilà, un certain frame, un certain nombre de temps. Et si l'ennemi est trop proche, ça, voilà, ça double tranche. Encore une fois, on avait souvent la gouttière avec laquelle elle était trop lente. Et les couteaux qui sont rapides et plus qu'on peut lancer. Donc, c'est vrai que les couteaux, on n'hésite jamais à les prendre. Ce jeu-là, par contre, la gouttière, on se pose la question souvent quand elle est toute seule là. Est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas ? Ouais, c'est vrai que j'ai la possibilité de jeter l'arme. Donc, à la limite, j'aurais pu faire ça pour jeter l'arme, ouais. Pour un hit, mais on l'oublie. Ah bah là, c'est bon, là, je l'ai fait. Je pense que comme j'ai pris un coup tout à l'heure, ça m'a vénère, là, je vous dis à l'époque. Je jette l'arme. Ça sent qu'elle dispara ou d'un certain... Elle sort même pas. Là, je sens que je suis très entendu, tu vois. Le fait que je sois resté sur la même ligne, à une certaine distance, elle s'active, elle met une espèce de high kick dans la tête. C'est vrai que des fois, on me voit faire over ou as pour éviter d'enclencher ce pattern-là. Après, c'est le dernier pull-war, là, avant le boss de fin. Et là, hop, on a l'ennemi qui est en train de dormir. T'as des rats qui étaient désespérés. C'est des petites utilités comme ça, qui sont toujours marrantes. Par contre, il faut faire très gaffe avec cette espèce de blanca. Ne pas être sur lui à sa relevé, sinon il vous chope. Ah, quand il fait son grand mouvement avec les bras, là... En fait, c'est une chope, là. Ah ouais, il peut vous choper. À la relevé, il peut vous choper ou faire beaucoup de dégâts. Après, quand il fait son grand mouvement, en fait, il jette des grenades. Donc, il faut faire gaffe. Quand il se situe de grenade-là, il y a des espèces de blanca. Mais ça peut toucher aussi les ennemis. Donc, comme ça aussi, ça peut être bon à prendre en compte. Et c'est vrai que ça s'étraite, maintenant, je me rends compte, ils ont fait exprès de mettre que des ennemis où, à la relevé, ils sont invincibles. Autant pour le boss ou autant pour eux. En fait, il ne faut pas rester sur leur gueule, sinon ils vous mettent des dégâts. Ouais, c'est pour qu'à casser ta technique. T'as pris une grenade-là, puis j'étais en dehors de l'écran, tu ne l'avais pas vue. Et puis, Tabar a subi les conséquences. Ah là, ça va très vite, ça va très vite. Et j'insiste, c'est le dernier couloir, le jeu de votre mort. Et il y a un boss de fin. Eh ouais, il faut être capable de le gérer. Ça y est. Allez, au bout de suite. Parti. Ah, ça continue. Ça continue, qu'il y en a plus encore. Là, par contre, j'ai un rôti. Je la récupère. Full light. Et là, c'est la dernière section du jeu. Donc là, il y a tous les ennemis les plus dégueulasses. Il y a les ennemis avec les guns. Là, vous avez pu voir la stratégie. C'est décédé. Rassemblés. Ils utilisent cette ferme de l'attaque. Utilisez aussi un bon timing. Pour être sûr de leur mettre le coup. Parce que si on fait trop tôt, ils peuvent vous mettre un coup. Si on fait trop tard, ils peuvent vous mettre un coup. Donc là, je suis très content de ma perte. Pour l'instant, j'arrive à bien gérer. Parce que je sais que ce boss est très désagréable. Mais je trouve qu'il y a un petit côté rugal. Je laisse... Oui, déjà oui. Mais il commence comme ça. Et bien évidemment, c'est l'ennemi qui est à distance pour faire beaucoup de dégâts. Donc je dois gérer... Ça a été vraiment très bien réfléchi. Très bien réfléchi pour inciter le joueur à éviter que ce soit trop facile. Et surtout que le joueur soit très stratège. Et là, vous pouvez le voir, je vais utiliser à 200% la fameuse esquive en haut ou en bas. Parce que sinon, je me fais vite à voir si je reste sur la même ligne. Bah oui, vu que c'est un projet qui est à distance. Donc c'est à distance. Donc ça veut dire que tu te dis que je vais rester à distance pour essayer de jouer sec. Il faut changer de plan, mais non. Vous pouvez le voir, ils sont assez rapides. Tu vois, c'est... Ça peut paraître simple quand on le voit. On se dit qu'il y a moyen de leur mettre des coups. Mais en fait, si on n'est pas plus rapides que eux, c'est très 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 compliqué. Je me dis, genre main dans la poche, genre ni dénigre. On leur a dit que c'est facile. Ah, le rugal est... Une espèce de rugal. Ouais, tout son sens. C'est facilement. Je suis assez content de moi parce que là, j'ai vraiment trouvé une strat. C'est vraiment faire un haut, un haut et un bas. Et éviter d'être sur le même plan. Essayer d'être à une certaine distance pour qu'à la fin de son espèce de charge, soit lorsqu'il met son espèce de coup, on lui met un coup à la fin de son animation. Ou alors, quand il met son espèce de charge, il va s'arrêter. Et là, on essaie de lui mettre un coup. Mais évidemment, il disparaît. Il y a des espèces de flashs. Il fait des dashs aussi. Il a l'air... Il est bien sûr. Il est très très désagréable. Il fait une dash et une téléportation en suivant. Ça fait beaucoup. Évidemment, on ne peut pas lui faire une minaison de coups. Au bout d'un moment, il devient vulnérable et il se barre. Donc là, regardez la petite subtilité. Le petit souci du décutail lorsque je vais le tuer. Il y a sa jambe qui va partir. Côté un peu animation violente. Mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi dans la séquence d'après, on va voir l'image du boss. Pourquoi il avait une jambe en moins ? En fait, il y avait cette petite animation qui expliquait le pourquoi du coup. Je ne sais pas pourquoi on lui pète la jambe, mais c'est comme ça. Mais le décor était aussi sympa. Tu vois, tu as l'espèce d'hélicoptère. C'était vraiment souhait. C'est quand je ne la comprenais pas. Ça, c'est plus alors. Peut-être que j'aurais eu, c'est un peu risible, mais ça a scambulé. Parce que c'est un robot. C'est pour montrer aussi que c'est un robot. C'est ce qu'ils expliquent un petit peu dans le texte. Qui est en français. Pareil, il y a eu des trams. Il est localisé. Quand il s'agit des textes, c'est toujours un peu plus simple. On ne t'a plus voir au niveau du scénario. C'est assez simple. C'est à la fin, ils sont tous réunis. Merci d'avoir joué à Final Vendetta. Merci d'avoir joué à Final Vendetta. Moi, j'ai envie de dire merci. J'ai envie de m'avoir fait découvrir. Content que ça ne t'ait plus lieu. J'ai envie de dire merci aux développeurs. Découvrir le jeu. Par contre, j'en avais entendu parler, clairement. En suivant l'actu, il y avait toute cette mode hype sur les revivals néo-repo. Je n'avais pas entendu parler. Donc là, on voit bien que les groupes ne sont pas là par hasard. Vraiment, la scène UK. Pour ma part, je tenais vraiment à parler de ce jeu. Parce que pour moi, je dis clairement, le biseau que j'attendais, c'était le tour fini. Je l'attendais à 200%. Pas déçu. Moi, je l'ai kiffé. Peut-être qu'on en parlera un jour. Mais ce jeu-là. Début, je t'ai dit, j'avais des teasers. Ça n'avait pas l'air très ouf. Je me suis acheté le jeu. J'y ai joué. Et j'ai eu vraiment un gros coup de poudre. Une fois que j'ai compris le gameplay. Une fois que j'ai compris vraiment à utiliser toute la richesse du gameplay. Et c'est là où tu te rends compte que les développeurs sont vraiment fans. Ils ont fait du très bon taf sur le niveau de la programmation, au niveau des ennemis. Certes, à la fin, c'est un peu de jeu. Ils mettent les mêmes ennemis. Mais l'agencement et tout ça est vraiment bien foutu. Les boss sont faisables. Le jeu est vraiment faisable. Il y a beaucoup de vie. Il y a pas mal de challenges. Donc vraiment, très très grosse surprise. J'espère que le jeu a fonctionné. Moi, je me suis chopé la version collector sur PS4. Puisqu'il est sorti depuis la version collector. Et c'est vraiment du très très bon taf. Et il y a même un élément de scoring à la fin. On est récompensé. Donc il y a de la replay value. Il y a même eu le principe de score comme en arcade. C'est pas mon meilleur score. Mais c'est mon meilleur run avec ce personnage. D'accord. Moi, j'y mettrais deux petits bémols. Bon, c'est ce qu'on disait un petit peu la variété sur la fin. Après, tout est bien pensé. Après, ça reste, je pense, un jeu hommage. Effectivement. On ne va pas le rentrer directement dans le Panthéon. Comme on l'aurait fait, j'aurais été un peu plus exigeant. Exactement. On ne va pas rentrer dans le classement entre W Ragon, Final Fight, Kayakun Dinosaur dans l'état du coup. Par catégorie. On va y aller doucement. Mais les sorties comme ça, à notre époque, on prend. On voit ça, on prend. Et déjà pour soutenir ceux qui le font. Pour partager aussi, chez les programmeurs, leur travail et leur passion aussi. Il y a aussi la nôtre. Exact. On le sent. On a la chance de croiser au Game Center et d'avoir l'assaut quand même quelques gars qui font des jeux aussi. Il y a beaucoup des joueurs. Il y a aussi ceux qui en programme et qui travaillent dans ce type de société. Et donc ça fait plaisir de voir que les fans peuvent produire à nouveau des titres. Et juste pour parler aussi au niveau de mon temps, pour avoir fini le jeu, je pense que ça m'a pris peut-être une semaine. Après, sachant que j'ai quand même pas mal de vécu sur les films. Il m'aura fallu une semaine, sachant qu'elles sont assez courtes. Un ou deux crédits par jour. Moi, le jeu est faisable. Je vous recommande peut-être un personnage un peu plus classique. Celui qui a la veste rouge. Qui est plus complet. Et qui ressemble plus à accélérer. Deux dernières choses. La première, c'est là que tu nous plaisantes comme souvent. Bon, tu as touché aussi au sticker cas, comme on le disait. Tu as assez prêt énormément. Pour le coup, j'ai joué à la manette. J'ai une manette super Nintendo. Adapté pour PC. Vraiment top. Et j'avais envie de la faire côté manette. Parce que au début, je pensais que c'était vraiment un jeu console. Tu vois, je me disais, bon, je vais le faire. Et je défends la manette. Style Super Nintendo. Mais, donc, je disais ça pour dire que tu as fait le jeu en version intérieure. Donc encore une fois, est-ce que tu as pu essayer une partie en... Oui, avec un pote. C'est vraiment un pote. C'est vraiment fun. Voilà, c'est fun aussi dans le jeu de 3 recours et c'est ensemble. Et donc moi, juste en finition, mais plus que tu nous as fait des fois ce titre, je prends l'engagement de toi de le mettre dans la scène. Et on va essayer de faire tourner sur ce qui a des cartels, évidemment, voire directement dans une borne. C'est pas trop de soucis. Qu'on puisse faire découvrir aux autres. Ça a été compliqué, essayé. Mais en tout cas, j'espère qu'on a fait découvert à ceux qui nous regardent. ou ceux qui ont déjà joué ou qui jouent plus tard pourront nous laisser les commentaires et partager leurs avis aussi sur ce titre. Mais écoute, on finit en se remerciant. Merci à toi d'avoir invité pour représenter ce jeu. Voilà, tu te tenais à cœur. On vous dit à bientôt avec Boss sur d'autres outils. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...